Il y a des gens aussi qui sont en manque de personnalité. Moi, je suis une personne, là. Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a créée comme ça, parce que l'hypocrisie, c'est ce que les gens aiment. Pourquoi Dieu n'a pas mis l'hypocrisie dans mon cœur ? Pourquoi c'est toujours moi ? Il veut dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi c'est toujours moi ? Je veux essayer de dire les choses aux gens, en fait. Pourtant, je peux laisser les gens avec leur maide. Je peux les laisser dans leur maide. Partagez le directif, s'il vous plaît, on va parler un peu. Je peux laisser les gens dans leur maide. Après, ce n'est pas toujours à moi de venir dire des choses aux gens, ou bien le moraliser ou quoi que ce soit, ou peut-être avoir confiance aux gens bêtement, des confiances aveugles et tout ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, quand tu es une force personne, quand tu es quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas, tu suis tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est mensonge, et que tu suis tout ce qui n'est pas bon, c'est ça, c'est toi que les gens aiment. Parce que les Africains aiment... Excusez-moi déjà si vous ne me voyez pas. Les Africains aiment quand on essaie le mensonge. Les Africains aiment quand on les ment. Les Africains n'aiment pas la vérité. Voilà. Les Africains aiment mepriser les gens. C'est-à-dire que... Ils ne sont pas dans les histoires de... Non, c'est celle-là qui dit la vérité, celui-là dit la vérité. Non. Eux, tant qu'il y a le mensonge, eux, ils supportent ça. Voilà. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu te fais passer pour la victime ou bien pour la victime sur Internet, après, les gens t'aiment. Parce qu'en fait, après, les gens... Tu sais que tu fais des conneries. Tu sais que tu fais tout et n'importe quoi. Tu sais que tu n'es pas réglo. Tu sais que tu n'es pas... Je pense que toi, je ne peux pas t'écouter parce que j'ai ma monétisation. Alors, il ne faut pas savoir. J'ai envie de bien t'écouter, mais bon. Donc, je disais, les Africains aiment le mot. Partagez le direct. Partagez ce vous qui ne donnez pas, là. Voilà. Partagez le direct. Ça dit que quelqu'un peut venir commettre une erreur aujourd'hui sur la toile, sur Facebook. Il a commis son erreur. Mais une fois que la personne passe à la victimisation, une fois que la personne passe à la victimisation, tout de suite, le coupable devient l'innocent. Le coupable devient l'innocent. Ou bien une fois que la personne ne parle pas. Ça dit qu'il a fait une erreur ou bien elle a fait une erreur. Quand on vient parler de ça et puis peut-être qu'il ne répond pas ou elle ne répond pas, tout de suite, les gens commencent à dire « Tu t'acharnes, tu t'acharnes, elle ne répond pas, elle ne répond pas » et tout ça. Bref. Mais ça, c'est quand ça va dans leur sens. Et ça, je trouve ça un peu bad pour les Africains. Que nous sommes, en fait. Le manque d'originalité. Le manque de vie. Moi, je veux dire que si ma vérité doit me tuer, je ne suis pas une personne méchante. Je ne suis pas une personne mauvaise. Je suis une personne juste qui aime. Je suis une personne juste qui ne supporte pas certaines choses du monde. Parce que je n'ai tellement vu et j'ai eu tellement de déceptions dans ma vie, des déceptions, que quand je vois qu'il y a des gens qui sont en train de passer leur temps à mentir, tout de suite, moi, je me mets en position de vouloir venir dire la vérité parce que je sais ce que le mensonge a gâché ou bien la trahison a gâché dans ma vie ou bien gâché dans la vie de certaines personnes que j'ai connues avant de vous, vous connaître sur Internet. Les Africains aiment trop le mensonge. Les Africains aiment encourager la médiocrité. Les Africains ne disent pas la vérité quand il le faut. Ils disent après. J'ai décidé de ne plus faire les cassements de papo ou quoi que ce soit. Mais les cassements de papo, en soi, ce n'était pas méchant. En bon français, ça s'appelle du gossip. Et le gossip, il est servi partout, même en Europe. Et c'est le gossip qui fait qu'il y a des stars. On parle de paparazzi et tout ça. Mais ce n'est pas que moi, j'ai envie de venir étaler la vie des gens parce que ça ne m'intéresse pas, en fait, d'étaler la vie des gens. Ça m'intéresse d'ouvrir les yeux des gens, en fait, sur la toile. C'est-à-dire que ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui, on a nos stars qui vont venir, qui ont des sacs fakes, des chaussures fakes. Ils vont venir te faire croire que non, je viens d'acheter ça. Pourtant, non. Tu es allé acheter dans un magasin, c'est fakes. Tu ne viens pas faire croire que toi, tu viens d'acheter ça dans un magasin, enfin, nouveau dans Caton. Et tu emmènes la petite fille qui est avec son gars. Tu l'emmènes à te suivre. Pourtant, elle, elle va chercher l'argent pour aller payer l'original. Pourtant, toi-même, ce que tu as là, ce n'est pas l'original. Tu vas venir t'asseoir, faire comprendre certaines choses aux gens pendant que toi-même, tu ne vis pas la même chose. Emma, on m'a envoyé une petite boue de ta vidéo. Je pense que tu es passée en live avec Coach Amonchik. Moi, j'ai décidé de ne plus faire du gossip sur toi. Moi, je n'ai rien contre toi, je n'ai rien contre Emma. Franchement, je vous ai toujours dit ça. Je gossipais juste sur elle, mais je n'ai rien contre elle. Et je n'ai rien contre personne, d'ailleurs, dans ma vie. On m'a envoyé une petite boue de ta vidéo avec Coach Amonchik, je crois, où on t'a posé une question sur Carmen et tu dis... Je vais laisser les gens écouter ta reprise. Parce qu'il vaut mieux te faire écouter ça aux gens que moi, je me mets même genre à répéter, là. Voilà, c'est où la vidéo ? Non, mais sérieux ? Attends. C'est trop hypocrite, ça, par contre. C'est trop hypocrite, par contre. C'est trop hypocrite. C'est ce côté-là de toi que je n'aime pas trop. Et comme ça s'est fait sur la toile, je peux donner mon avis. Parce que si vous avez mis ça sur Internet, c'est vrai qu'on peut parler dedans. Mais c'est vrai que j'ai quelque chose comme toi. Je n'ai rien contre toi. Mais ça m'a choquée un peu, en fait. Donc, écoutez. Attends, je vais passer sur le téléphone. Excusez-moi. Je vais passer sur le téléphone. Voilà. Là, je vais vous montrer directement la vidéo. Pour qu'on soit... Emma, je voudrais savoir ce que vous pensez réellement de Carmen Sama. Réellement. Pas l'envoie. Je pense que Carmen a beaucoup de potentiel qu'elle gâche. Parce que mal entourée, sûrement. Tout simplement. Je pense que si Carmen avait compris qu'elle pouvait surfer sur le fait d'avoir été la femme de Didier et que même après sa disparition, elle avait décidé d'être en recrêt, de gérer les choses autrement, elle aurait dix fois plus bénéficié, en fait, qu'en étant exposée. Voilà. Les amis, je veux encore revenir sur la vidéo. Je ne suis pas bien en ce moment, moi-même, moralement, en fait. C'est un peu personnel. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, la dernière fois que j'ai fait une vidéo où Facebook m'a... m'a mis des avétissements, donc j'étais obligée de les supprimer. Donc, je vous ai dit la dernière fois que j'allais vous annoncer une nouvelle. Après, j'ai reçu des vidéos des gens qui ont commencé à ne pas penser que... Je ne sais pas si c'est une grossesse ou quoi. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Voilà. Je n'ai rien. Je ne suis pas enceinte. Pas du tout. Est-ce que vous êtes venus à Yann et on dit que tant, tant, tant... Non, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est-à-dire, oui, il ne m'attend pas. Je vais arriver là-bas. Et puis, c'est-à-dire, je vous dirai ce qui... Ce pourquoi je vais convoquer certains de mes abonnés, vous comprenez, pour partager le moment avec vous. D'accord ? Pour partager le moment avec vous. Mais moi-même, dans ma tête, en ce moment, enfin, je ne suis pas bien. D'accord ? Je ne suis pas bien. Et ça peut arriver. Je suis un être humain. Vous comprenez ? C'est qui me fait sortir, là ? Je devais faire un live. Je le ferai demain. Sûrement demain. Mélissa qui dit qu'elle n'a rien dit de mal. Mais laisse-moi en venir. J'ai commencé, non ? Voilà. Je n'aime pas Lucie. Je pense que tu n'as plus ta place dans mon direct. Viens pas me mettre les noms. Viens pas me faire des comparaisons. D'accord ? Voilà. Je pense que tu n'as plus ta place sur ma page. Parce que je ne suis pas en train de parler de quelqu'un que tu me ramènes son nom ici. Sois intelligente un peu, une fois dans ta vie, en fait. Vous comprenez ? Laissez, quand on parle de la personne, et là, vous mentionnez son nom. Là, on parle de Emma, l'OS. On ne parle pas du nom que tu as mis, là. Mais comme tu es outé d'un aide-moi à détester et que tu n'as pas de vie, en fait. C'est-à-dire que tu peux aimer quelqu'un, mais aime la personne sur ta page et sur sa page. Quand on ne parle pas de la personne, on ne la ramène pas ici. Voilà. Et moi, ce genre d'abonné, là, je n'en ai pas besoin, en fait. Voilà. Donc, je suis désolée, mais je viens de te bloquer. Je pense que tu vas aller faire ça ailleurs, mais pas sur mon direct. D'accord ? Voilà. Merci. Donc, je disais, je disais tantôt que je ne suis pas bien moi-même en ce moment. Mais ce qui me fait sortir, c'est par rapport à Didier. Vous savez un peu, ma personne, ma personnellement, je pense qu'Emma a mal parlé d'elle. Non, mais attendez, laissez-moi en venir. C'est moi qui ai allumé ma caméra, non ? Vous allez parler, mais laissez-moi en venir. Donc, je disais, quand il s'agit de Didier, il s'agit de Didier Arafat, peu importe l'état dans lequel je me retrouve, là, je sors pour parler. D'accord ? Même dans ma maison, ici, là, je n'ai même pas moi-même ma photo encadrée, ou même pour dire photo de mon papa encadré dans ma maison, ici. Au salon, ici, là, dans mon salon, là, la photo de la personne qui est dans mon salon, là, c'est Didier Arafat. Je suis mes téléphones partout en professeur. Vous savez que quand je verrouille mon téléphone comme ça, c'est Didier. Je suis mon ordinateur, pareil. Donc, la personne lui-même qui est Didier, je l'aime. Et ce n'est pas aimé pour des vues. Parce que si c'était aimé Didier pour son nom, là, il y a longtemps, je ne parlais plus de lui, parce qu'en ce moment, le nom de Didier ne donne pas de vue. Mais je continue de parler de lui. Pourquoi je ne joue plus ses chansons dans mes directs ? Parce que ses sons ont des droits d'auteur. Et c'est vrai que je l'aime. Mais si, voilà, je ne vais pas tout le temps jouer ses chansons et puis les droits d'auteur vont se retrouver, je ne sais où. Et puis, il y a des gens qui vont pouvoir aller faire la fête. Ça peut m'arriver, c'est mon anniversaire. Je joue une de ses chansons où j'ai payé le droit d'auteur. Ces trois ans, je jouerai ces vidéos où je vais payer des droits d'auteur. Ça ne me dérange pas. Vous vous rappelez, quand on a commencé avec Afed de Didier, avec Afed Arafat, après la mort de Didier, Carmen avait commencé à se parvaner, à commencer à faire des choses. J'ai pris mon téléphone ici, j'ai parlé à Carmen. Je parlais à Carmen en tant qu'une petite sœur. Je lui ai dit, Carmen, tu as une étoile qui te suivait, en fait, qui est partie. Cette étoile-là, c'est Didier Arafat. Je sais qu'elle va suivre ce direct. Cette étoile-là, c'est Didier Arafat. Essaye, un temps soit peu, de t'éloigner du monde du coupé des Kali, de t'exposer partout sur les réseaux sociaux. Saisis plutôt le nom de Didier Arafat pour non seulement toi-même te faire valoir et encore te respecter et respecter ton enfant. Parce que si tu saisis son nom, le fait que tu as été celle avec qui il est resté, et que tu te contentes de ça. Aujourd'hui, là, partout, tu seras représentée et tout et tout. Les gens m'ont dit quoi? Les gens m'ont dit quoi? Tu es mauvaise. Tu es jalouse. Elle s'est mise avec Emma. Elle était avec Emma. Bonsoir, Titi, Dumbia. Bonsoir. Comment tu vas, ma grande soeur? Elle s'est mise avec Emma. Elles ont fait tout leur bouquin. Quand j'ai parlé dans la salle, on m'a traité de jalouse. Emma même avait intervenu dans un live. Dans un live d'une Camerounaise, là, sur Instagram, où elle va dire que nous, on ne connaît pas la vie de Carmen. Carmen est très ambitieuse. Carmen est ceci, Carmen est cela. Elle est là avec Carmen. Elle va conseiller Carmen et tout et tout. Que les gens arrêtent de dire qu'elle n'est pas ambitieuse et tout. Mais Emma, quand je t'entends dire aujourd'hui que Carmen est mal entourée, elle était mal entourée par qui? Mais par toi. Parce qu'il y a longtemps que vous ne vous parlez pas. Il n'y a pas longtemps que vous ne vous parlez pas. Mais l'entourage de Carmen, c'était toi. Donc, tu n'as pas eu le temps de lui donner les conseils qu'il faut. Et que c'est un direct, tu vas venir dire ça. C'est-à-dire que je trouve ça un peu hypocrite de ta part. Et c'est ça que je n'aime pas. Tu vois. Profite pas le fait qu'aujourd'hui, tu emmenisses toi avec elle. Vous ne vous parlez pas pour dire ça. Parce que quand nous, on disait ça, là, vous nous avez traité de tous les noms. Vous nous avez traité de jaloux. Vous nous avez traité de jaloux. Vous nous avez dit que nous, on la jalousait. Ce que tu es venu dit aujourd'hui, là, c'est des choses que j'ai dites. C'est des choses que je n'arrêtais pas de dire. Et vous m'avez traité de tous les noms de méchante, de je suis sortie avec Arafat, de je veux sortir avec Arafat. Ah, il y a peut-être qu'elle a donné non, 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 je suis désolée. Je ne pense pas qu'elle a pu lui donner ce conseil-là. Voilà. Je ne pense pas qu'elle a pu lui donner ce conseil-là. Parce que quand nous, on lui donnait, avant qu'elle va venir, quand nous, on lui donnait le conseil-là, Emma nous disait qu'on est jalouse de Carmen. Ou bien, Emma nous disait qu'on est jalouse de Carmen. Ça me fait mal, en fait. Ça me fait mal. Attends, c'est la vidéo. ça me fait mal. Je suis proud, à la maison. M'éviscound, vous avez happiness. Bon. Sous-titrage vous ne comprenez pas où je vais en venir en fait non vous ne comprenez pas où je vais en venir attend la vidéo elle est la personne publique connu partout dans le monde dès que j'ai sorti non non attend j'ai ma connexion qui déconne et ça franchement ça me touche beaucoup parce que je me demande qui suis-je pour faire c'est que c'est à des personnes qui sont faites de chaînes les cosmétiques en fait pour s'occuper des gens qu'avec mes produits montrer aux gens que je suis là quand il y a quoi que ce soit je peux répondre à ça je peux vous tombe la main je suis là et le nom de ta fondation comme ça les gens qui nous suivent tout à l'heure j'aime bien savoir celle qui est en haut là c'est une très belle histoire que tu as vécu dans ta fille il est parti il nous a quitter si tu peux me dire un de tes souvenirs avec Didier ouais un truc sur Didier que tu dis par exemple qu'il faisait rire ou quoi une anecdote sur lui c'est un gros comédien en fait tout ce que je peux dire sur lui c'est qu'il n'était il n'était pas ce qu'il montrait c'était pas le bad boy c'est pas le bad boy que tout le monde attend je vous le dirais s'il vous plaît méchante qui avait besoin de beaucoup d'amour de beaucoup d'affection autour de lui une personne formidable franchement c'est pour ça souvent les gens me disaient mais toi il te clash tu réponds pas si il clash pour clasher c'est pas c'est pas des clashs méchants donc on répond pas forcément à ce genre de choses quand tu connais quelqu'un donc ça a été une très très grosse perte aller toujours parce que c'est clair qu'à chaque fois que tu as des souvenirs qui reviennent et c'est très difficile à gérer mais c'est la vie qu'on fait avec c'est la vie personne à me là où il est et à ce côté là qu'on a vu une scène où personne t'attendait franchement même moi même je t'attendais pas ce côté tu rigoles tu rigoles avant même que je commence à poser la question là où on t'attendait non on t'attendait pas et ma louette avec carmen oui carmen tu as frappé non mais en fait moi ça je te gire quand j'ai vu comment le net allait en feu j'étais en mode qu'est ce qui se passe j'ai compris tout de suite que les gens avaient tendance à vouloir créer des guerres inutiles mais souvent des guerres n'existent même pas en réalité je n'ai jamais à l'heure là jamais eu de problème avec cette jeune fille jamais on a eu à ce qu'on a se rencontrer avant et on a très bien parlé ensemble on était en voiture on a déjà eu une soirée ensemble et après évidemment c'est plus revu et elle a été avec Didier ok mais pourquoi en vouloir à quelqu'un qui a été avec Didier pourquoi donc les gens se disent dans la tête oui bon comme Emma a été avec Didier Carmen aussi donc il y a de la rivalité je suis désolée je sais pas je n'arrive même pas à qualifier aujourd'hui il n'est plus là donc les guerres là même si c'est le cas qu'il y avait de la guerre pourquoi ça doit continuer oui c'est une jeune fille qui a été peut-être mal entourée à un moment de sa vie qui a fait cru aussi elle à un moment que j'avais quelque chose pour elle mais qui a compris aujourd'hui peut-être mal entourée parce que là elle parle là quand elle était amie avec Carmen elle dit que Carmen a été peut-être mal entourée elle revient encore donc ça veut dire qu'elle a été mal entourée après elle est devenue amie avec toi maintenant tu dis encore qu'elle est mal entourée bon on va écouter c'est vaut mieux la laisser finir j'ai un problème de connexion elle a compris aujourd'hui moi je pense que c'est le plus important mais que les gens se prennent moi il n'y a pas d'hypocrisie dans ma vie quand je ne t'aime pas je ne t'aime pas quand il ne va pas parler avec toi il ne parle pas avec toi je ne suis pas dans les pourfuyants où on est là non on n'a pas fait semblant à cause du monde du peuple je ne suis pas dedans je pense que les Ivoiriens avant moi ils me connaissent avant que je comprenne les choses je ne sais pas si je décide qu'aujourd'hui j'ai été amie avec quelqu'un que je ne veux plus être amie avec cette personne le pays sait parce que je ne vais pas faire un mot de non comme devant les gens qu'on pense à lui je ne te parle pas je ne te parle pas qui ça se fondit lui Emma c'est toujours elle qui fait des histoires avec les gens j'entends mais je m'en fous parce que je ne vais pas être hypocrite pour vous mettez des gens, mettez des gens mettez des gens, mettez des gens, mettez des gens, mettez des gens la fin de la soirée la fin de la soirée c'est ça en fait moi je suis à 100% soit je suis là soit je suis fan donc il faudrait qu'ils comprennent que Carmen c'est une fille que j'aime beaucoup on a eu à parler déjà avant de se rencontrer là donc il n'y avait pas de guerre c'est normal si aujourd'hui on se voit et qu'on rigole et qu'on est content de se retrouver parce qu'on a finalement qu'il y avait un poids inutile sur notre relation qui n'avait pas lieu d'exister je vois Lolo Lolo quoi là elle dit tu exagères le tu exagères ça a qui quand tu viens d'arriver sur un direct tu dis que la personne qui exagère qui moi ou Emma le tu exagères là c'est pour qui nous attends ta réponse donc aujourd'hui c'est tout bénéfique pour elle pour moi je suis là pour elle je suis là pour Afna donc voilà que les gens que les gens vraiment s'habituent à ça parce que moi bonne chose je ne suis pas dedans d'accord Ninata bon on ne sait pas comme un club on ne sait pas on entend le côté ici ah bon Yvonne je t'avais bloqué mais j'ai eu des retours qui étaient positifs je crois des gens qui ont compris que voilà c'est réel on n'est pas en train de jouer un rôle on n'en a pas besoin si on ne s'aime pas on ne va pas se parler mais oui voilà surtout moi parce que moi je suis quelqu'un c'est comme je disais tantôt ça ne passe pas ça ne passe pas donc c'est parce que justement il n'y a rien que quand on est là en fait bravo pour cette sagesse franchement bon on va écouter encore cette vidéo là on va encore écouter cette vidéo je pense que Carmen a beaucoup de potentiel qu'elle gâche parce que mal entourée sûrement tout simplement je pense que si Carmen avait compris qu'elle pouvait surfer sur le fait d'avoir été la femme de Didier et que même après sa disparition elle avait décidé d'être en retrait de gérer les choses autrement elle aurait dix fois plus bénéficié en fait qu'en étant exposée voilà c'est pas ce qu'on disait quand c'est Emma qui dit ça là vous ne trouvez pas de problème vous comprenez non les internautes quand c'est Emma qui dit ça de Carmen comme ça en public là là vous ne trouvez pas de problème là elle vous allez pas dire qu'elle a un problème avec Carmen là c'est normal là vous allez dire peut-être qu'elle a parlé à Carmen Carmen n'a pas écouté oui là elle a le droit de le dire mais quand c'est moi qui le dis ou qui le disait je t'ai jalouse à fait de s'exposer là j'ai parlé de ça non j'ai pas dit j'ai pas parlé de ça ici vous m'avez traité de tous les noms mais là comme c'est Emma Loest qui le dit vous trouvez qu'elle parle bien vous voyez un peu comment vous meprisez vous minimisez les gens en fait tu es constrit tu es constrit tu es constrit tu es à la population de Carmen Emma maintenant que ça ne va plus penser en aurait dû te réserver alors que toi même tu l'as exposé je trouve ça lâche bon je vais vous laisser vous même réagir non venez venez on va parler venez on va parler moi je vais vous lire là je prends mon temps je vais lire vos commentaires je peux même passer 40 ou bien 50 minutes avec vous ça ne me dérange pas ça va me permettre de libérer un peu ma tête voilà seulement que je ne pourrais pas avoir la force de m'asseoir me mettre une perruque ou même peut-être m'habiller là je suis déjà su coucher à ma petite kilode avec mon soutien et tout donc je n'aurai pas peut-être le temps à avoir la force et je ne fais pas forcément bonne mine parce que comme je vous l'ai dit je ne suis pas moi-même bien et ça peut arriver voilà et vous savez moi ce qui m'arrive je vous dis peut-être que je ne vais pas rentrer dans les détails de ce pourquoi je ne suis pas bien mais je vous informe que je ne suis pas bien aujourd'hui ça date depuis ce matin en fait depuis hier voilà mais ça va aller ça va passer d'ici demain ça va passer c'est pour ça j'ai préféré annuler mon direct parce que mon direct là je n'allais pas être concentrée pourtant j'ai trop à dire en fait j'ai bossé pour ça Aya pourtant tu avais dire ça oui mais oui pourtant j'avais dire ça donc quand c'est Emma qui dit ça c'est normal mais quand c'est Aya qui disait ça Aya est jalouse donc là j'ai vu les commentaires un peu quand ça arrive au niveau de ça des gens ont commencé à dire Emma tu as raison Carmen elle n'écoute pas elle est ceci Aya tu n'as pas bien pourquoi non mais ça va ça va passer c'est des petits soucis enfin de voilà de journée j'ai passé forcément une mauvaise journée moi-même quoi ça peut arriver de saut d'humeur et tout ça c'est rien du tout ça n'a rien à voir avec l'internet ça n'a rien à voir avec le net et tout ça mais merci quand même Fatime Koulibaly de t'inquiéter et de savoir le pourquoi voilà c'est pas donné à tout le monde il y a des gens tu leur dis que tu as des soucis même tes propres amis ils vont même pas te demander tu as quel problème ils s'en foutent en fait en plus faire raison quelqu'un que tu connais pas qui prend de tes nouvelles à travers une caméra franchement je te dis je te remercie pour ça Aya tu devais pas dire ça en public ah bon je devais pas dire quoi en public je devais pas dire quoi en public moi je dis tout moi j'ai rien à cacher à mes abonnés ils me connaissent je partage mon quotidien avec eux peut-être si je viens d'arriver tu viens d'arriver ben bonne arrivée tu seras habituée à moi quoi voilà moi je ne suis pas le genre de personne parce que je veux me dire que je partage je vous connais pas mais je partage le peu de temps parce qu'il y a des moments tu as envie de passer avec des gens que je connais pas dans le virtuel et puis enfin seulement que je loue je loue un établissement sur Facebook donc ma communauté doit savoir quand je suis bien quand je ne suis pas bien d'accord donc c'est pas méchant en fait je suis pas en train d'exposer ma vie je suis en train de dire à ma communauté que aujourd'hui toute la journée je t'ai pas bien et ça peut arriver voilà toi même toi même qui me dis ça là ça peut arriver en journée tu te réveilles matin puis tu n'es pas d'humeur toute une nerve et tout ça et tu n'es pas bien tu peux penser forcément à quelque chose et puis rien que pour ça tu veux rester dans ton coin ça m'arrive souvent non je suis pas enceinte j'ai entendu j'ai vu que je sais pas il y a quelqu'un qui a fait direct et puis la personne a dit ça dans son direct vous m'avez appelé pour mes plein de personnes ah ya tu es enceinte non 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 je suis pas enceinte peut-être que j'ai pris du poids ou bien j'ai maigri non j'ai maigri j'ai juste maigri voilà parce que je bois du thé je ne peux pas être enceinte et puis boire du thé on est d'accord si je bois du thé je vous parle du thé que je prends donc une femme enceinte ne peut pas prendre du thé pour casser son ventre laissez les gens là ils savent pas où ils savent rien j'ai dit j'allais inviter mes abonnés là ils ont pris ça pour en grammatiser c'est eux seuls qui disent tout eux seuls ils me qualifient de ce qu'ils veulent après ils disent que je suis mariée après ils disent que j'ai divorcé après ils disent que je suis enceinte ils disent tout sur moi ils disent tout sauf rien mais c'est pas important voilà avoir un enfant c'est une grâce mais bon c'est pas mon souci en ce moment voilà donc si eux-mêmes ils ont dit que je ne peux pas faire enfant qu'eux-mêmes ils disent que je ressens ma femme enceinte que je suis enceinte là donc c'est eux qui disent tout donc c'est pour dire que je ne suis pas pressée aujourd'hui d'aujourd'hui là pour avoir un enfant moi c'est pas dans ma tête en ce moment je veux un enfant mais c'est pas dans ma tête c'est parce que je suis trop gammée dans quelque chose donc je ne peux pas donc si eux-mêmes ils disent ça après ils disent demain après ils sont plus crédibles tu vois pourtant moi je reste juste et puis je suis l'inchienne comme les marocains le disent comprenez donc changeons pas de discours revenons dans notre thèse on va développer donc je disais ce qu'Emma Lewis a dit Aya je vais vous lire franchement je n'ai pas envie de laisser passer vos messages Aya tu as toujours dit cela mais Emma fait la jalouse avec Amine au plus fond de son cœur après je ne sais pas mais ce n'est pas ce que je disais c'est pas ce que je disais à Carmen ici puis on dit que je suis méchante juste ce qu'on dit d'après les gens parce qu'il est porteur de plainte on ne leur dit pas la vérité une fois que tu parles on dit qu'ils vont aller porter plainte c'est pas ce que je disais à ma petite soeur Carmen c'est pas ce que je disais à ma petite soeur Carmen ici et que vous m'avez traité de tous les noms mais pourquoi quand c'est moi là je suis traité de tous les noms mais quand c'est d'autres personnes qui le font vous acclamez ça c'est cette hypocrisie là que moi je n'aime pas je suis les gens de la toile et ça me dégoûte en fait c'est que ça me dégoûte de savoir comment les gens sont sont fake je prends un exemple Béthi Makosso Makosso a fait une erreur il a demandé pardon mais les gens ne sont pas prêts à accepter son pardon parce qu'ils disent que Makosso est ceci Makosso est cela mais on a quelqu'un qui a insulté copieusement le président de la république avec des mots qu'on ne peut pas dire on a des gens qui ont sali leur soeur ici tel que Ividero on a des gens qui ont pris de l'argent qui ont demandé de l'argent pour un viol vous avez toléré ça vous avez toléré ça mon papa a été insulté ici copieusement ma mère a été insultée copieusement je n'ai vu personne pour défendre la cause de la tombe la dépouille de ma maman mais une fois que j'ai récupéré l'enfant des gens ici vous êtes sortis de partout pour me traiter de tous les noms pour me traiter de tous les noms regardez le Cameroun moi je suis restée dans mon sujet moi je ne suis pas sortie du sujet dans le dans le tout le cas Cameroun moi je suis restée dans le sujet les Cameroun et tant en tant je ne suis pas allée parler de leur président je n'ai jamais parlé de leur président ou bien l'enfant de leur président même Coco j'ai parlé de Coco par rapport à son buzz d'elle n'est plus avec son mari essayez sur Facebook qu'elle n'est plus avec son mari je vais parler de ça mais je ne suis pas allée parler de son enfant dit que son enfant est ceci mais il y a des gens sur Facebook ici des blogueurs ici qui ont parlé de l'enfant de Coco qui sont rentrés même dans la traité de prostituée et tout ça il y a des gens sur Facebook ici qui ont insulté le président et le président du Cameroun et son enfant mais eux ils ont été tolérés ils ont été pardonnés mais moi ma vidéo que j'ai faite hier où j'étais en train de rigoler ma petite vidéo j'ai faite pour pouvoir titiller un peu je suis restée dans le groupe de football pour titiller un peu ma vidéo elle est partie jusqu'à apparemment il y a une Camerounaise qui a posé son téléphone mais demain je viens à elle c'est pas ce soir elle a posé son téléphone pour me faire des comparaisons pour me rabaisser pour m'insulter pour me traiter de sorcière pour me traiter de tous les noms sorcière se montre en public est-ce qu'une sorcière se met mais et puis elle félicite une personne qui a insulté son président qui a traité son président de voleur elle félicite une personne qui a insulté jusqu'à aller même plus loin l'enfant de son président de la république mais elle trouve que cette personne est un exemple et moi ma vidéo de comédie je vais faire rire les gens là elle a trouvé que moi parce qu'elle a perdu parce que le Cameroun a perdu elle a trouvé que moi je suis ceci elle a commencé à me faire des comparaisons à la con pourquoi vous êtes injuste sur Facebook pourquoi vous êtes injuste sur Facebook c'est moi que vous n'aimez pas ou bien parce que moi je suis orpheline de mère ou bien parce que dans votre tête vous pensez que je n'ai pas de situation en Europe ou bien dans votre tête vous pensez que moi je n'ai pas droit à la parole ou bien c'est quoi en fait il y a des gens ici on parle de matin midi ils n'ont jamais porté plainte mais il y a tellement de yeux rentrés sur moi que même ils vont aller porter plainte contre moi en fait pourtant eux-mêmes ils insultent les gens ils ont insulté ici ils ont dénigré on n'a jamais porté plainte contre eux c'est tellement méchant et c'est vous qui vous asseyez pour me tout trouver que moi je suis méchante c'est vous qui vous asseyez pour trouver que moi je suis méchante moi je dis la vérité moi je dis c'est qui c'est qui c'est qui est là en fait ce que vous ne pouvez pas dire c'est ce que moi je viens de dire parce que ce que Emma en train est allé d'issue direct de coach Amonchik c'est des choses que j'ai dit ici et j'ai été insultée traitée de tous les noms de jalouse de Carmen je jalouse Carmen des gens sont sortis me rabaisser que pourquoi moi je dis que Carmen elle n'a pas le droit de vivre sa vie elle doit s'exposer elle doit se faire ceci mais sa camarade qui marchait avec elle aujourd'hui vient sur la place publique pour lui dire qu'il fallait plutôt qu'elle profite que de s'exposer parce que si elle profitait du nom du Didier elle allait plus gagner qu'aujourd'hui s'exposer vous savez que s'exposer les expositions qu'elle faisait que moi je me plaignais et puis vous étiez en train de m'insuter vous m'avez traité de tous les noms c'est ça elle a dit en un mot en fait sur son direct sur le direct de Coach Amonchik et ça là il n'y a aucun blogueur ou aucune blogueuse qui est sorti pour dire à Emma que non tu es jalouse de Carmen pourquoi tu parles d'elle comme ça mais si c'était moi qui l'aurait dit j'allais être insultée traité de tous les noms en fait ça fait trop en fait quand je quand je regarde ça je trouve un coucou mon grand frère Chris Bellery Dieu me dit que non peut-être que moi ma maman est décédée moi il n'est pas mon père ici là tous les jours les gens insultent la dépouille de ma mère même dans la fin des Camerounes il y a des Camerounaises qui sont venus insulter la dépouille de ma mère est-ce que vous savez que c'est vrai qu'il y a un truc qui m'est arrivé hier mais je préfère ne pas vous expliquer en fait je suis moi à la maison ici tellement les gens sont mauvais ils sont allés jusqu'à faire des choses et je subis ça mais moi il ne peut pas venir faire je préfère faire envie que pitié et j'ai bien envie de vous dire ça hier vous avez vu mon direct que j'ai fait là il n'y avait pas de crier pas rien je ne crier même pas je n'étais même pas en train de crier j'ai fait un petit direct et tout et puis c'était il a fait mon direct à quelle heure à 17h il y a dit 17h 20h mais la police est arrivée chez moi ici à 23h et quand ils sont ils ont venu sonner chez moi la première des choses qu'ils m'ont demandé ce sont mes papiers je dis mais vous me demandez mes papiers pourquoi je suis choquée parce que ce n'est pas pour un bruit qu'ils vont venir taper pour quelqu'un demander ses papiers en fait et ils m'ont fait comprendre qu'on les a appelés pour leur dire qu'il y a une fille qui n'a pas de papier qui est en train de faire de bruit pour déranger les voisinages j'ai dit mais vous êtes venus m'aller trouver il y a des gens qui sont dans une maison qui n'ont pas de papier qui sont en train de faire bruit pour déranger des voisinages je vous jure devant Dieu j'ai sorti je leur ai montré et tout ça et puis ils ne sont pas attises c'est-à-dire que il y a des Camerounais qui sont allés jusqu'à appeler la police parce que ce n'est pas mon voisinage parce que j'ai des Ivoiriens qui ont mis mon adresse et moi c'est-à-dire que moi là j'ai subi tout ça mais je ne viens pas faire pitié ici je ne viens pas genre faire pitié parce que moi je préfère mieux faire envie que pitié en fait je ne viens pas faire pitié je vous jure hier je vous ai dit que j'allais revenir faire un direct donc je ne suis plus revenue je vous jure sur tout ce qui marche hier je ne sais pas si c'est des Camerounais ou c'est qui mais ce n'est pas mon immeuble ce n'est pas mes voisins parce que je ne criais pas mais de toute façon les policiers sont arrivés la première des choses qu'ils m'ont demandé de toute façon ils ont demandé les papiers moi-même j'étais choquée juste quand j'ai appelé deux trois personnes pour leur demander j'ai dit est-ce que même s'il y a bruit dans la maison policière dès qu'ils ont tapé ils ont dit c'est la police j'ai ouvert la porte la première des choses qu'ils m'ont demandé vos papiers je dis mais oui ils ont insisté dessus je suis rentrée je suis sortie je leur ai présenté et ils ont dit on a été appelé pour des gens qu'apparemment il y a des gens qui sont dans une maison qui ne sont pas qui ne sont pas en règle et donc c'est que c'est pas ici j'ai dit ah bon il y a des gens qui ne sont pas en règle et qui sont en train de faire du bruit j'ai dit ah bon je dis ah bon ah ils disent ok ils sont descendus ils sont partis je me suis habillée je suis sortie d'accord donc vous voyez comment l'homme peut être méchant jusqu'à un point mais moi je ne vais pas venir sur Facebook pour venir faire pitié devant vous non je suis non 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 je ne vais pas faire ça parce que moi j'assume tout ce qui arrive parce que si je dois venir faire pitié je peux le faire pour avoir l'amour des gens parce que tous ceux qui ont de l'amour aujourd'hui c'est parce qu'ils sont passés à l'étape de la victimisation c'est parce qu'ils sont passés à l'étape de la victimisation et moi je ne peux pas me victimiser devant un être humain comme moi c'est pas possible l'étape de la victimisation sur les réseaux sociaux c'est à dire ils font des erreurs ils font des choses ils blessent les gens et une fois que tu agis une fois que moi j'agis eux ils prennent l'étape de la victimisation et puis en même temps la toile commence à dire elle est méchante elle est ceci moi je ne suis pas méchante moi je ne suis pas méchante moi tu me connais moi je suis trop adorable mais s'il y a une chose que je déteste dans ma vie c'est c'est la méchanceté en fait et je t'en ai à dire aux gens ici moi je vous laisse croire ce que vous voulez croire ça ne me dérange pas je m'en fous surtout que tu tu n'as pas les preuves que les choses qui vont on ne compte comment elle s'appelle même quoi là Gisèle ça fait deux commentaires que tu as fait ça fait deux commentaires que tu as fait et quand tu me dis que moi je n'ai pas de preuves moi je vais te faire écouter des menaces des Camerounais que je reçois en longueur de journée ici des Camerounais qui m'appellent des Camerounaises qui m'appellent pour me menacer je vais te les faire écouter je les enregistre tu me menaces mais moi je ne prends même pas ça en compte c'est une Camerounaise qui est en train de me menacer vous comprenez j'en ai plein j'en ai plein j'en ai plein 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 je vous dis j'en ai plein des Camerounaises qui m'appellent pour m'insulter en longueur de journée depuis que je défends mon pays j'en ai plein j'en reçois plein je ne décroche même plus je suis menacée par des Camerounais qui disent même qu'ils vont me tuer d'autres même qui disent qu'ils vont me faire la peau ça c'est la première note non même des garçons tout ça qui m'appellent je les enregistre et tous je ne viens pas faire la victime parce que moi je suis là pour défendre mon pays je ne suis pas là pour tout ce qu'ils disent c'est Dieu qui tient la vie des gens donc quand tu dis que il ne faut pas je vais dire le nom de Camerounaise si je n'ai pas des preuves ma chérie ma chérie je suis menacée par les Camerounais en longueur de journée il y a une Camerounaise même qui m'a appelée pour dire que ma maman est en train de prie dans sa tombe parce que je défends mon pays ok voilà donc que ça soit Ivoirien ça soit Camerounais si c'est Camerounais c'est Ivoirien qui a autorisé que Camerounais le fasse parce que moi il y a des blogueurs ici je leur adresse je n'ai jamais mis ça sur les réseaux sociaux j'ai les adresses des blogueurs ici que je n'ai jamais mis mais moi mon adresse a été exposée ici sur Facebook et ça a donné l'occasion aux gens de se retrouver chez moi et faire tout le temps donc à chaque fois que je suis dans un petit truc les gens emmènent les gens chez moi à la maison et vous êtes témoins de ça donc on parle de quoi mais moi c'est parce que je suis forte c'est parce que je suis une personne très forte je suis une personne là je ne me laisse pas abattre peu importe la situation on s'en va seulement sinon c'est ces menaces là chaque jour que Dieu fait des Camerounais m'appellent pour me menacer depuis qu'il a décidé de défendre mon pays je suis menacée en longueur de journée chaque jour et ce n'est pas des petites menaces c'est des menaces de on va te faire la peau on va te tuer on va te signaler on va faire ceci c'est ce genre de menace que je reçois mais je ne viens pas pleurnicher parce que quand je décide de prendre un combat je ne suis pas dans la petite dentelle mais ce n'est pas ça le sujet en fait ce n'est pas ça le sujet je parle de la parce que vous quand on va dire que Aya a déjà fait quoi à quelqu'un sur Facebook ici j'ai déjà fait du mal à quelqu'un vaut mieux dire ce que tu penses à une personne que faire du mal il y a des gens qui pratiquent la sociellerie sur Facebook ici il y a des gens qui vont même envoûter leurs camarades il y a des gens même qui vont attacher il y a des gens qui vont même faire des choses moi c'est quand tu m'attaques là que je me défends et quand je me défends c'est vilet je suis ivoirienne et vous avez vu un peu vous les Camerounais les Ivoiriens comment ils réagissent quand vous avez marché sur nos drapeaux les Ivoiriens on a encaissé mais vous avez vu comment les Ivoiriens ont abusé j'ai vu même une vidéo on m'a envoyé où votre drapeau est en train d'être brûlé d'autres Ivoiriens regarde comme ils sont allés je trouve que ils ont plus abusé ça dit que ça allait dans tous les sens ça c'est l'Ivoirien le vrai Ivoirien pur c'est l'Ivoirien il y a des gens que vous tolérez il y a des gens que vous vous grandissez et il y a des gens que vous rabaissez je trouve ça un peu méchant de votre part vous qui passez votre jour vous vous n'avez rien fait je ne vous connais même pas je suis dans un guerre avec une personne qui me vilipende qui envoie les gens m'insulter j'essaye de me défendre comme je peux je ne me suis pas lévée un bon matin comme ça pour venir insulter la personne vous étiez là vous avez tous vu mais vous êtes resté derrière cette personne là parce que la personne est rentrée dans la victimisation donc quand la personne est rentrée dans la victimisation là vous êtes resté derrière cette personne Makoso dans cette histoire de truc là je ne défends pas Makoso ils sont deux qui avaient créé des problèmes il y a lui et puis il n'y a pas plus tout le groupe là les deux donc si on doit les sanctionner là c'est les deux mais vous avez tout soulevé vous avez déposé sur Makoso vous avez trouvé le prétexte qu'il s'est élevé pour aller au Cameroun dont vous avez déposé toute l'affaire là sur lui mais le premier aussi qui a créé le problème puis c'est devenu Gwangma là mais c'est lui que vous avez trouvé que c'est lui qui est le Jude après c'est vous qui voyez après c'est vous qui voyez mais la méchanceté là c'est vous qui le faites c'est pas tout le monde ce que je disais à Carmen hier et que je me suis assise sur Facebook ici pour dire à Carmen l'image que tu as de Didier ça veut dire que l'amour de Didier tu ne l'as pas parce que moi Ayala de toute façon j'aime Didier là c'est pas comme ça toi tu l'aimes essaye de te retirer de ce monde là qui a tué ton mari dans ce monde là ils l'ont tué c'est dans Rafat était combattu il n'avait plus de soutien de quelqu'un sur Facebook c'est-à-dire que dans le milieu là tout le monde était contre lui il était faible il n'avait plus de force et c'est ce que vous essayez de faire contre Marcoso pour l'emmener dans la dépression demain le voir mort et puis venir vous asseoir pour dire que Marcoso était bien attendre la mort des gens c'est ça les chants en train de vous dire il a fait une réelle à demain pardon lui là il ne rentre pas dans la victimisation comme certaines personnes d'autres personnes ceux que vous trouvez qu'eux ils sont justes eux ils ne sont pas justes eux ils vous utilisent eux ils provoquent les gens eux ils créent des problèmes eux ils créent des choses et puis après ils ne parlent pas et comme ils ne parlent pas vous avez pitié de ces personnes là pourtant c'est eux les démons en fait en réalité parce que moi je ne peux pas finir ma relation avec un gars et puis faire des audios faire fuiter ça pour salir le gars pourtant je sais que le gars va sortir sur moi quand le gars va sortir sur toi maintenant tu vas venir tu ne réponds pas et puis on va dire que tu es victime mais Makosola il est venu il n'est pas resté dans la victimisation il est sorti il a reconnu c'était un fait il a même fait des directs pour que les gens l'insultent il a pris ça sur lui il s'est fait insulter et puis il a assumé ses dits il n'est pas resté silencieux il n'est pas resté genre il ne parle pas il a porté ses couilles et c'est ça une vraie personne même si à un moment il fait des erreurs et je suis ce genre de personne je suis la personne qui ne va pas prendre ses erreurs pour faire passer si je suis en erreur dans une histoire ce n'est pas moi qui serai la victime c'est la personne qui est en erreur qui est la victime telle qu'a été Chambélé Aïcha Diomonde je les ai insultés accablés ce sont eux les victimes et quand il a fallu que je reconnaisse mon tort je suis allée reconnaître mon tort chez eux et je leur ai demandé pardon parce que les victimes ce sont eux pas moi pas moi d'accord donc ça là je l'ai dit et si c'était moi Aïa j'avais dit ça dans un direct la toile la laisse enflammer si c'était moi j'avais dit ça dans un direct je suis allée intervenir dans un direct et puis j'avais dit ça pour dire que Carmen ne sait pas se vendre elle est mal entourée elle n'a qu'à plus tôt parce que ça là c'est une vérité crue que Emma a sortie comme ça en direct qui rabaisse Carmen parce que cette vérité là ça veut dire que Carmen n'a rien dans la tête ça veut dire que Carmen c'est tout ce qu'elle s'est fait c'est de balader son cul c'est de coucher avec tout le monde en fait en gros en bon français pour celui qui comprend le français Emma nous a fait comprendre que Carmen n'a rien dans le cerveau et que tout ce qui l'intéresse c'est le Mathieu vu mais elle ne protège pas l'image de Didier et que c'est une profiteuse par rapport à Didier c'est ce qu'il veut dire son intervention mais si c'était moi qui l'avait dit mais vous allez me traiter de tous les noms de sorcière de méchante de sans-papier de tilapia de tant 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 mais comme c'est Emma vous trouvez l'habillage vous dire oui Emma a raison peut-être qu'elle a donné conseil peut-être qu'est-ce un donc comment je parlais là j'avais pas raison donc comment je parlais là j'avais pas raison c'est qu'elle m'a en train de dire là il a dit ça ici combien de fois mais enjailleuse trouvez les vidéos là que j'ai fait contre Carmen et puis sortez-moi la partie envoyez-moi sur Whatsapp demain quand je parlais j'avais pas raison ça là il n'a pas dit ça ici fatigué hein vous n'avez pas dit que j'étais jalouse de leur amitié que je n'aimais pas Emma je la détestais oui merci beaucoup merci beaucoup au moment où elle envoyait Sylvia Sacha née sur moi où elle disait qu'elle allait envoyer les gens me faire rapatrier où elle disait qu'elle allait envoyer des gens me frapper me tabasser me mettre à sang ça là les Ivoiriens n'ont pas vu ça ils ont trouvé que c'était normal où elle disait allume là elle disait Sylvia faut l'allumer où elle disait Sylvia insulte là ça les Ivoiriens n'ont pas vu où elle allait appeler elle allait appeler papi tout le gros là pour dire que je n'ai pas de personnalité je suis ceci où elle m'a dénigré chez papi tout le gros là où elle est venue s'asseoir pour me traiter de tous les noms ça les Ivoiriens n'ont pas vu parce que je ne suis pas passée à la victimisation parce que je ne suis pas tue donc au moment où il a commencé à faire pour moi maintenant c'est là qu'on trouve que moi je ne suis pas bonne moi je suis méchante mais quand elle faisait pour elle et puis j'étais insultée de partout au point où mon père étant malade s'est fait enregistrer au point où Sylvie avait rejoué les notes vocales de mon papa et que la personne qui a dit aujourd'hui que c'est sa grande-sœur est partie enregistrer mon papa et puis ils ont mis sur la toile ici en ce moment-là vous savez comment moi j'ai vécu ça mais parce que je ne vous montre pas mon côté faible parce que je vous montre mon côté forte donc vous trouvez que c'est moi qui ne suis pas bonne mais pourtant je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un ici je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un ici même quand vous avez parlé de lui quand il a ça a été un chauffement de cœur mais quand il parlait mal de cette personne-là de ce moment de ses enfants-là je ne voulais pas je m'opposais à chaque fois mais comme on était dans le game il fallait prendre l'autre pour attacher l'autre parce qu'elle m'avait insultée et je ne l'avais rien fait elle s'est levée un bon matin elle a commencé à insulter mes parents elle a commencé à m'insulter mes téléphones elle a veillé pendant six mois sur moi l'autre aussi pareil un bon matin afficher mon papa prendre un talon pour dire qu'elle va creuser la tombe de ma maman verser l'eau dedans tout ça là vous avez toléré mais le jour j'ai ouvert ma bouche pour parler de son enfant c'est moi je suis méchante le jour je me suis retrouvée quand c'est moi je suis méchante pendant que moi il y a une femme qui est venue m'agresser pour affaire de pommade et puis on s'est retrouvés à la police et puis elle a ovationné ça jusqu'à elle est rentrée en contact avec la dame elle le mari de la dame qui m'envoie à la police où on m'a agressé ici et puis elle a fait jouer ça elle m'a insultée propre m'a traitée d'assassin que j'ai tué quelqu'un tout ça là vous savez comment j'ai pris ça ou comment j'ai supporté ça ou bien parce que je ne suis pas venue m'asseoir pour faire pitié devant vous parce que je ne suis pas venue m'asseoir pour faire pitié tout ça parce que je fais le gossip chose que vous avez dit que je parle de l'avis des gens mais aujourd'hui là tous ces mêmes blogueuses là s'asseillent pour parler des gens j'ai vu un direct que ta Samiel le top fils a fait quoi si c'était Aya qui avait parlé de Samiel le top fils comme ça là ça allait avoir problème mais comme c'est une autre personne qui parle comme ça de Samiel le top fils les Camerounais ovationnent ça comment un responsable comme ça comme Samiel le top fils on peut venir faire un direct pour mentir sur lui comme ça parce qu'on cherche des vues parce qu'on cherche des vues mais ça a été ovationné par des Ivoiriens et par les Camerounais il n'y a pas eu de critique c'est Ophéline des mères que je suis là c'est ça qui vous donne l'occasion de penser que comme elle n'a pas des mamans on peut faire des d'elles c'est qu'elle veut quoi c'est ça en tout cas j'attendais Fafa Fafa officielle j'attends 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 le jour Dieu va faire ce palabre là pour l'heure je supporte je continue de supporter je ne serai pas celle là qui va venir faire de la victime passer dans la victimisation non je ne serai pas celle là je reste forte voilà je reste comme on le dit vaut mieux faire envie que pitié donc je reste forte mais là voilà un autre combat que Dieu vient de montrer ça aussi parce que ce combat là je l'ai mené ici avec Carmen ici j'ai été traité de tous les noms et quand je vois pour Emma l'Ouest et je vois que les Ivoiriens ne parlent pas je ne vois même pas les blogueurs sortis pour dire Emma ne parle pas comme ça de Carmen entendre ma Emma elle a mangé Carmen elle a marché Carmen n'a pas le droit de venir faire ça elle n'a pas le droit de venir pour quelqu'un avec qui tu as marché pour quelqu'un avec qui tu as mangé tu ne peux pas venir l'exposer comme ça vous voyez un peu ce que je dis voilà mais elle elle a fait et ça c'est normal mais moi je ne connais pas Carmen là c'est Arafat qui te connait c'est la douleur d'Arafat qui m'a fait parler d'elle vous avez trouvé qu'elle est jalouse mais elle qui a mangé avec elle et regarde comment elle est venue la livrer et ça a été au vaccin quand il y a certains parmi vous ici même qui disent qu'elle a raison c'est son enfant elle est malade quand on lui parlait ce qu'elle écoute mais si c'était elle et Emma quelqu'un l'avait exposé comme ça vous allez trouver que la personne est méchant Carmen ce n'est pas un enfant au jour d'aujourd'hui en fait Carmen c'est une grande personne c'est parce que vous m'avez dit que ce n'est pas un enfant au jour d'aujourd'hui Carmen même elle est venue en France ici et sa fille elle est repartie donc quand Emma va comme ça dit ça sur la plateforme de coach à Montchik qui occasionne ça aussi et puis je vois que les soi-disant donneurs de leçons les soi-disant ceux qui sont bien puis nous qui sommes mauvais ne sortent pas pour parler de ça je comprends juste que c'est moi ma tête qui ne vous plaît pas mais mon os va rester dans votre gorge mon os va rester dans votre gorge parce que la personne qui est vraie sur cette toile-là c'est Aya Roubaix il n'y a pas deux personnes la personne qui dit et puis ça se passe là c'est Aya Roubaix il n'y a pas deux personnes pour rien au moins je serai force dans ma vie en fait pour rien au moins je suis je suis beaucoup persécutée même avec mes des gens que je connais dans la vraie vie je suis beaucoup trahie et je suis très naïve sur ce coup de faire confiance aux gens bêtement aveuglement et tout ça parce qu'il n'y a pas que sur Facebook même dans la vie réelle je suis trahie mais je prends tout sur moi moi là je prends au Facebook et la vie réelle ça dit que dans la vie réelle même les gens des gens que je connais m'attaquent et sur Facebook aussi je suis attaquée mais tout cela je supporte comment ? je supporte parce que mon dos est large mon dos il est large vous voyez un peu donc c'est ça que je voulais un peu vous parler vous comprenez c'est j'ai rien contre quelqu'un voilà j'ai rien contre quelqu'un je voulais en même temps leur dire ce que vous pensez de moi là c'est pas ça il vous a toujours dit en France il dit là moi je suis pas sans papier après si vous pensez que je suis sans papier ça c'est vous qui voyez voilà ça c'est vous qui voyez ça c'est votre problème et en plus j'ai même pas de compte à vous rendre ou vous présenter quoi que ce soit d'accord voilà j'ai parlé de l'histoire de la police là pour vous dire à quel point les gens veulent ma peau en fait voilà moi j'ai jamais mis l'adresse j'ai l'adresse d'elles toutes toutes celles qui me clashent là je leur adresse mais est-ce que vous m'aider à mettre ça sur internet mais il y a des blogueurs ici qui ont pris mon adresse donnée pour qu'on porte plein contre moi qui ont partagé partagé mon adresse il y a des blogueurs ici qui ont pris mon adresse déployée sur Facebook ont pris ma maison déployée sur Facebook et ça a été ovationné vous comprenez ça a été ovationné donc en fait c'était pour vous rafraîchir un peu la mémoire concernant ça voilà être orpheline c'est pas une maladie il n'y a pas lieu de détester une orpheline en fait vous avez des enfants vous ne savez pas dans quelles conditions vous allez partir donc imagine tu détestes l'enfant d'autrui parce que sa mère n'est plus mais le jour toi tu vas partir est-ce que tu sais qu'ils vont détester ton enfant ou bien le jour ta maman va te laisser c'est ceux qui vont te détester on ne demande pas d'être orpheline on n'a pas demandé en tout cas moi perso je n'ai pas demandé de ne pas avoir ma mère c'est pour ça que quand je suis venue sur Facebook tellement je suis fière de ma mère partout où je m'en vais je dis qu'elle est décédée je ne prends pas à mon moment des gens pour venir après j'ai des mamans mais je pourrais venir dire que ma mère a envie mais moi je suis si je n'avais pas dit que ma mère est décédée si personne n'allait savoir personne n'allait savoir c'est moi qui ai dit si qu'elle est décédée sinon qui connaît ma famille pour dire qu'ils vont savoir si ma mère vit ou pas j'ai plein de personnes plein de mamans je pourrais prendre une pour dire voilà ma maman mais même dans la tombe je l'aime et je ne vais pas la faire passer pour une autre personne je ne vais pas faire passer une vivante pour ma mère il y a des blogueuses ici qui ont refoulé les mamans c'est moi qui les ai fait assumer les mères il y a des blogueuses ici qui n'arrivent même pas à assumer les mamans sur l'internet faire des mêmes les mêmes photos de les mamans ce n'est pas possible mettre même les mamans peu importe dans la situation où les mamans vivent sur internet ce n'est pas possible elles sont en train de cacher leurs parents il y a des blogueuses ici avant qu'elles ne soient blogueuses quand elles étaient dans la vie de zone 4 elles présentaient d'autres personnes parce qu'elles avaient honte de leur maman moi je n'ai jamais eu honte de ma mère et je n'aurais jamais honte d'elle voilà et ce cas là il y a Yaka aussi qui vit ça parce qu'il a au félin de père et de mère vous vous acharnez sur lui quand il s'agit de lui vous pétez un plomb vous voyez les gens l'insulter chaque jour à nuit s'ouvre vous voyez les gens l'insulter tous les jours il est dans son coin par moment il ne met même pas sa bouche dans la faille les gens l'insultent jusqu'à créer des fausses conversations pour comprendre que lui se prostituent mais quand lui il sort pour parler vous allez venir détruire ton de sa maman et de son papa juste parce qu'il est orphelin de père et de mère et nous les orphelins ici sur Facebook on a eu tort nous qui avons perdu nos parents sur Facebook ici là on a eu tort dans la main de certains abonnés et de certains blogueurs on a eu tort mais la mort est-ce qu'on en paye moi je suis contente moi je suis contente pour cette déclaration de Emma Chukotchamontchik veut dire que tout le monde a fait le même constat que toi bah ouais Naomi merci beaucoup Naomi Diallo merci beaucoup merci vraiment les gens sont trop méchants non il n'y a pas de courage c'est la vie Fatime comme si de rien n'était comme si de rien n'était comme si de rien n'était des gens qui sont avec moi pour des vues parce que je suis aïe à Robert une fois qu'ils s'approchent de moi après ils me dénigrent ils deviennent mes némis à moi ça existe plein chaque jour je supporte je ne vais pas venir plein n'icher pour vous donner je ne vais pas venir plein n'icher pour vous donner mais une chose est sûre ce n'est pas moi qui provoque on me provoque et puis j'agir en fait c'est ça qui me rend fière vous comprenez non quand ils m'ont vu sortir hier en joie aller m'amuser je suis partie voilà je sais que leur coeur était chaud parce que pour eux il y en a vraiment pas de situation en France donc on va on va venir les policiers vont venir la porte pour partir avec elle c'est ce qu'ils ont dit aux policiers mais ça les a étonnés quand ils sont revenus et puis ils m'ont revu encore sur snap en temps de sortie toute chic là ils ont dit mais celle là c'est qui même vous ne serez pas le jour où vous allez savoir qui est Aya Robert c'est que vous même vous n'existez pas ouais Emma ne devait pas elle est trop mal placée pour le dire quoi parlons peu parlons vrai c'est vrai que Kamen mais Emma elle est très mal placée pour le dire parce que comme nous on l'a dit ici là c'est pas elle même là quand elle a connu elle a connu Kamen là c'est pas elle qui partait boire le champagne Aïsit n'a pas donné l'exemple viens pas aujourd'hui dit que t'entends t'entends toi même tu as fait quel événement avec Kamen à pas boire le champagne elle même est malin elle a fait quel événement bon Kamen comme tu es une star comme aujourd'hui tu sortais tu n'es plus avec Didier Didier est mort et tout ça on a qu'à faire ça elle même elle a fait quoi est-ce qu'elle est plus Kamen Zondé a fait projet de Didier à chaque fois qu'on la voyait cette champagne en train de boire champagne en train de critiquer les gens c'est pas aujourd'hui elle m'a dit qu'elle est mal entourée je suis désolée parce qu'elle était au point d'elle elle a fait quoi excusez-moi elle a fait quoi c'était pas le syndicat merci beaucoup Audrey le syndicat le syndicat en train de jeter l'argent dans les bois de nuit en train de boire le champagne boire champagne là c'est pas avec elle Kamen a commencé lancer ses fesses sur Facebook là c'est pas avec elle c'est pas elle même qui a posté ça quand Kamen est en train de remuer ses fesses là c'est pas elle même Emma qui a posté ça aujourd'hui elle avait dit ça soir pour dire que ce que vous avez dit là c'est que c'est vrai ça c'est quoi ça c'est que c'est sur quelle forme d'hypocrisie et puis vous pouvez pas dire la vérité vous avez dit qu'Emma a raison qui a montré le cul de Kamen ici quand Poupette est enceinte ici la Poupette cachée ça grossit c'est pas elle Emma qui a montré le vent des Poupettes ici sur Facebook sur son snap c'est pas elle Emma qui a filmé le vent des Poupettes et puis après elle est venu s'en sortir pour dire que Poupette est ceci Poupette est celui-là on peut faire ça elle avait quel exemple avec Kamen là vous avez vu quoi est-ce que vous les avez déjà vu en train de voyager pour aller ou bien en train de partir honorer Arafat toujours quand on les voyait Kamen c'était dans le show et puis elle était parmi eux en train de boire le bois les syndicats les syndicats elle a signé boire le champagne péter le champagne faire des paraboles et tout et tout c'est pas ce qu'elle faisait avec elle aujourd'hui elle va venir elle dit que Kamen est mal entourée mais le mal entourée là commence par elle-même Emma parce qu'elle nous a pas montré autre chose que montrer leur fest elle partait à la piscine elle va nager Kamen monte son cuir elle va snap aujourd'hui elle va venir que Kamen s'expose elle va venir dire ça et puis vous allez vous réserve d'avoir la caméra pour dire qu'elle a raison elle vous a montré quoi d'autre par rapport à Kamen et puis vous allez venir dire ça qu'elle a raison elle a raison comment qu'est-ce qu'elle a montré à pas boire le champagne à pas montrer les fesses de Kamen fesses de Kamen en train d'être dans ces bois là c'est pas dans ce snap d'Emma vous avez vu ça c'est pas elle-même qui a posté ça juste qu'on dit qu'elle a piégé Kamen elle dit qu'elle n'a pas piégé Kamen c'est pas elle-même maintenant aujourd'hui elle va venir s'asseoir pour dire que elle est mal entourée c'est comme nous on disait hier et puis vous avez dit qu'on est jaloux comme aujourd'hui un monsieur palpeur va venir s'asseoir devant un coach à Montchik pour dire ça ça là on appelle ça comment et c'est ce genre de personne là qui vous ovationnez moi je vous dis Emma si elle fait des choses qui sont bien je sortirai pour dire oui Emma voilà aujourd'hui tu as fait quelque chose qui est bien si elle fait des trucs qui sont pas bien on va sortir pour dire c'est clair c'est clair rien d'affaire de sa maison là moi j'ai mis ici ils ont venu dire que c'est pas sa maison que c'est maison il y a une fille qui est allée monsieur tu t'aimes elle m'a entendre normal faut mettre le titre foncier aussi on va voir parce qu'on veut pas te défendre aveuglement aussi on dit c'est pas ta maison il y a un titre foncier on a vu Biscuit ici elle a sorti son titre foncier ici pour montrer on a vu Serge Beno ici quand elle était en clash avec Arafat elle a sorti son titre foncier si c'était maison vraiment sors nous les titres foncier pour qu'on puisse voir aussi parce que moi les choses de la honte là je n'aime pas maintenant pour finir elle dit qu'elle va aller porter plainte elle allait mettre pour dire qu'elle va porter plainte que même les blogueurs qui se parlent d'elle ils se disent elle va porter plainte il s'agit pas de ça il s'agit d'il y a une accusation sur toi tu es un personnage public tu es aujourd'hui une grande influenceuse on dit maison là c'est pas ta maison tu t'as filmé maison des mémoins des gens c'est ta maison tu sors ton titre foncier tu montres et puis on passe à autre chose mais ça c'est trop te demander tu as dit que toi tu ne veux pas tu as dit que tu ne veux pas exposer tu as dit que tu n'as pas de compte à nous rendre mais tu n'as pas de compte à nous rendre mais tu allais nous montrer une maison tu allais nous montrer une maison là tu avais des comptes à nous rendre quand tu nous montrais la maison là c'est dans quel sens c'est pour qu'on sache que tu es une maison donc si on sait que tu es une maison c'est qu'on peut aussi voir le titre foncier de la maison voilà quand tu nous montres l'argent souvent tu nous montres les biens sinon quand tu allais payer une meubles tu as sorti le papier de ça je ne sais pas si c'est une meubles ou pourquoi mais on a vu comment tu as signé quand tu allais payer ta voiture ta range rover tu as sorti les papiers de range rover on a tous vu mais maison des gens ou bien si c'est ta maison je ne sais pas en tout cas on dit c'est maison d'une femme si c'est pour toi c'est pour la femme je ne sais pas si c'est toi aussi qui veux créer un buzz autour de cette maison peut-être que c'est ta maison c'est toi qui as envoyé la fille d'écrire comme ça parce que évidemment je vous dis les stars là elles le font nous même qui sommes là elles même elles prennent les faux profils pour donner des informations sur elles on est là souvent il y a des informations qui sortent là ce sont elles même tellement elles veulent qu'on parle d'elles là elles viennent avec un faux profil puis elles donnent des informations pour qu'on puisse parler puis après là elles font comme si elles sont innocentes et puis c'est nous on est mal vus pourtant c'est elles qui viennent donner des informations ça je vous dis ça aujourd'hui ça je vous dis ça aujourd'hui parce que souvent il y a des informations qui sortent là si c'est pas elles même là on sait pas qui ça je vous dis ça elles prennent leurs faux profils après pour venir se victimiser pourquoi on dit qu'elle parle trop mal des gens et puis elles vont sur les sites d'affirage là et puis elles donnent les affirages elles même et puis maintenant quand nous on sort pour parler là nous on est passé pour méchant pourtant c'est elles qui viennent donner affirage là elles même elles te promettent moi elles sont complaises elles ont besoin de visibilité elles le font comme c'est que l'autre l'a fait là s'enregistrer elle même et puis aller balancer notes là à quelqu'un d'autre pour qu'on vienne jouer sur Facebook et puis après elle est venue se faire passer pour la victime pour qu'un homme insulte pourtant c'est toi qui as fait des audios qui ont fuité et tes audios là tu les as fait fuités de toi même juste pour qu'on fasse qu'on dise que ton ex est mauvais pourtant c'est toi qui as fait sortir ça elles font ça elles sont pleines comme ça pourquoi on parle d'elles là elles font ça je vous dis donc vous les abonnés c'est vous qui êtes Bernie quand vous venez de dire toi même tu n'as pas de vie c'est elles même qui viennent donner affaire elle suis elle même je vous juge devant Dieu si Emma n'a pas sorti ce titre foncier ça veut dire que peut-être c'est sa maison c'est elle qui a demandé à la fille de venir faire poste sur Twitter parce que la fille elle a une photo sur moi sur Twitter et puis elle aussi elle a parlé après on n'a plus entendu elle n'a pas ce qu'on dit donc peut-être elle voulait aussi faire parler de sa maison soit elle a envoyé elle même elle a pris un faux compte elle a créé tu te pour faire ça parce qu'elle n'a jamais répondu à ce genre de choses tout d'un coup brusquement elle répond à ça donc si elle répond à ça c'est un buzz qu'elle même elle a fait ou bien c'est pas c'est pas sa maison vraiment soit si c'est sa maison c'est un buzz qu'elle a créé elle même parce que plusieurs fois on a dit ici que des maisons ne la pâtiennent pas elle n'a jamais parlé de ça mais un coup c'est sur Twitter ça se trouve dans la file elle n'a pas Snapchat elle n'a pas tout elle c'est Twitter là et ça pour moi c'est un buzz qu'elle a fait elle même voilà et pour qu'on puisse voir le nom de la fille regardez quand Ozoa a capturé Ozoa n'a pas barré le nom de la fille pour que les gens partent voir le Twitter là Ozoa a capturé en temps normal Ozoa devait barrer le nom de la fille Ozoa n'a pas barré Ozoa a mis la capture sans barrer le nom qui a fait qui a fait ça maintenant quand Emma a récupéré sur la page sur le compte d'Ozoa Emma elle a barré le nom ça c'est quoi ça Ozoa a mis chez Ozoa on a vu ça quand Ozoa a mis Ozoa n'a pas barré le nom pourquoi on puisse aller sur Twitter pour voir donc c'est elle même qui manigance ça pour nous nous faire passer pour des mauvaises personnes parce qu'elles savent que nous la toile là on aime affaires nous les blogueurs on aime affaires elles viennent elles font profiter dans les fausses informations toi tu sors pour venir parler de ça la demain c'est toi qui deviens une autre personne et puis elles elles sont à la base je vous promets coco William quoi là faut aller donner tes conseils à tes parents les 4h du matin t'es pas envoyé ici tu as en pris donneur de conseils sur Facebook ta maman à manger aujourd'hui sur Facebook vous allez donner conseils aux gens quand on va dire quelqu'un est tombé tout à l'heure allons cotiser y'a pas conseils là-bas on dit on enlève les gens à Bidjan vous ne partez pas commenter aussi pour dire ça à minuit il faut te conseiller ça si tu étais conseiller là c'est pas à 2h du matin quelqu'un qui est conseiller ne vient pas à 2h du matin c'est dirait des gens le conseiller dort il y a la collègue c'est mieux vous faites voir partout et ton conseil qui sent ma chérie il faut parler de toi mais vous vous pouvez non parler des gens mais oui moi j'aime Emma je suis pas fan mais je l'aime bien voilà je l'aime bien parce que c'est quand même une battante mais elle aussi elle aime trop oser de foule elle aime trop oser de foule la maison là c'est d'appuyer à l'antenne à sortir ici soit c'est pas sa maison soit c'est sa maison mais c'est elle qui a envoyé la fille c'est elle qui a fait faux profil c'est elle même qui a écrit ça on se connait ici en détail puis tuteur de la dame là c'est un nouveau tuteur tuteur c'est même pas un ancien tuteur donc elle a créé ça forcément venir parler d'une maison tu as mis sur snap c'est si tu tombes à parler de ça vous n'avez pas à nous respecter les gens les américains les stars américains on a qu'à voir un peu aussi qu'on parle d'une magie à la maison respectez-nous c'est pas parce qu'on a rien à faire qu'on est sur facebook arrêtez un peu aussi vous aimez trop ça tiens non y'a des stars qui rentrent dans ton téléphone et disent faut me clasher faut me clasher pour visibilité ils font ça je n'ai pas vu ma grande copine vitale ici qui allait embrasser bouche de moumou ou en glou comme ça pour dire qu'elle est mariée sorti tout à coup des trucs donc y'a trop de choses en fait y'a des buzz là c'est vous qui pensez que nous on les déteste mais eux-mêmes là c'est eux qui envoient ça c'est eux-mêmes qui envoient les papos là ils viennent et faut compte ils t'écris j'ai un papo sur Emma j'ai un papo sur Sitan j'ai un papo sur Sitan et puis ils déposent ça dans ton inbox toi tu es pressé t'es ma maintenant c'est Emma même qui a déposé ça ou bien soit elle ou bien Ozoa ou bien je sais pas qui tu t'en parles maintenant ces abonnés là viennent tu es jalouse de Emma et puis elle elle sort maintenant elle sort derrière et puis on dit tu es une femme forte entend celle qui est en train de jouer tous ces rôles elles sont plein comme ça elle fait ça moi y'a vu dans vos jeux maintenant moi y'a vu que soit le papo elle demande à la personne je peux t'appeler en vidéo ouais avant de mettre on a qu'à s'appeler d'abord tu connais trop sa vie ce qu'elle commence à me dire non je veux rester anonyme elle dit donc reste anonyme mais t'es pas pour combien ? quoi je veux rester anonyme reste anonyme rien qui veut rester anonyme donne la vie privée des gens toi même tu veux rester anonyme dans ta vie privée mais tu veux exposer la vie privée des gens maintenant tu es anonyme si tu as décidé d'être anonyme donc rend la vie des gens anonyme aussi comment toi tu es anonyme et puis tu exposes la vie tu veux qu'on expose la vie privée des gens et toi ta vie on commence par toi ou pas elles sont pleines comme ça je connais vos jeux là maintenant vous venez vous même donner des informations sur vous quand on finit de parler c'est nous on est mauvais et puis c'est vous qui êtes bons ils connaissent ça donc maintenant quand elle rentre dans mon téléphone on a des informations c'est comme un jour il y a une fille qui est rentrée pour dire que Emma sort avec qui je sais que ça c'est Emma elle-même elle avait dit qu'Emma sort avec un basketeur qui s'appelle quoi la même congolais et tout il faut me voir moi aussi elle pensait que c'était vrai déjà c'était pour me faire voyager mon esprit après là non elle a Djibouti elle a sa loup de relation à Djibouti elle n'a rien à voir même il va ici les vrais sont tombés arrêtez un peu vous venez donner les informations c'est elle-même qui font tout ça elle-même souvent on a des papos qui sortent ça ne peut pas sortir comme ça ça ne peut pas sortir une fois quelqu'un vient m'écrire et me dit que j'étais derrière ma qui tant tant j'ai eu telle information elle dit ma chérie pendant tu man qui te de mon là-bas ou mais si ça parle de elle-même elle dit ozwa faut aller quitter devant dans mon inbos il y a une qui on qui elle-même c'est vrai et drogue tant tant faut parler de ça elle-même elle dit ozwa tu vas laisser ça quand même c'est ça maintenant tu veux venir faire maintenant elle dit ce n'est pas ozwa elle dit ok moi il n'y a pas envie de parler ou mais tu veux on s'appelle en vidéo il voit ta tête et puis on parle non je veux rester anonyme toi tu veux garder ta vie privée anonyme et puis exposer la vie des gens c'est ce que dieu t'a dit hein toi-même ton identité tu mets ça derrière un faux profil mais tu veux qu'on parle de la vie des gens difficile faut pas aller attraper ça nous demandes tu vas avoir visa venir en français viens m'écrire encore elle dit ça comme ça là ils connaissent le jeu là maintenant et puis c'est pas les masolements elles sont beaucoup qui font ça les biscuits tout ça même biscuits la dame qui parle d'elle qui dit affaire de sa grossesse c'est elle même qui a organisé ça avec la dame affaire ce quoi là qui parle des biscuits biscuits n'était pas enceinte elle voulait qu'on parle de sa grossesse c'est un buzz elle a fait avec la dame mais nous on a cru que la dame c'est un buzz elle même c'est elle même qui a fait ça avec la dame parce qu'elle voulait qu'on parle de sa grossesse c'est un buzz qu'elle même elle a soulevé avec cette femme là pour après aller nous montrer sa grossesse où elle est en train de faire sport où elle est en train de faire sport pour qu'on dise qu'elle est vraiment enceinte pour qu'on dise qu'elle est enceinte ou on s'acharne sur sa grossesse elle même elle est d'accord elle a fait ça le truc a dormi debout la dame elle vient dire qu'elle n'est pas enceinte biscuit c'est l'air elle monte d'eau elle monte après biscuit vient montrer vente c'est elle même elle a organisé ça avec cette femme pour faire ça même à faire de son mariage il y a un buzz en bas aussi parce qu'elle elle n'aime pas vivre sans le buzz elle veut toujours être sur la place mais c'est nous après on est passé pour des personnes qui aiment parler de la vie des gens mais en réalité ce sont elles même qui envoient des vies parce qu'il y a des papos qui sortent là je pense pas que quelqu'un qui ne les connait pas peut sortir ces papos là il y a trop de choses je suis très vigilante maintenant donc on vous laisse mes doudous en tout cas merci de m'avoir suivi et puis comprenez que moi je suis pas une personne de force moi j'aime tout le monde voilà j'aime tous nos stars je les adore voilà je suis fière de les avoir comme stars au pays pour mon pays vous comprenez voilà mais mon seul problème c'est le mensonge là je n'aime pas trop parce que moi il y a des mensonges je peux faire vite fait mais m'assoir ou de moi inventer des choses menties comme ça et puis m'assoir et puis non mensonge je ne peux pas lâcher là non je ne suis pas détente j'aime vivre simple et puis j'aime dire ce que je vois peut-être que c'est une heure c'est une qualité je ne sais pas mais je suis un peu comme ça voilà donc être féline n'en a pas volé c'est Dieu qui a décidé ça peut vous arriver aussi donc arrêtez de conspirer sur la vie d'enfants en féline des gens moi je suis si vous me connaissez là vous n'allez pas me juger mais je ne suis pas celle-là qui va venir faire pitié devant vous si c'est pitié vous attendez là je ne suis pas celle-là voilà avec moi c'est vaut mieux faire envie que pitié donc parler avec vous m'a soulagée je vous jure je n'étais pas bien là là je suis soulagée et tout ça là ça va quoi j'ai repris mon moral en tout cas merci de m'avoir suivie merci de m'avoir écoutée entendue tout ça je ne vais pas trop vous prendre trop de temps d'ailleurs j'en ai abusé je pense que ça fait une heure qu'on est là vous devez aller dormir demain travailler ou bien vous occuper de vos enfants voilà donc je ne vais pas vous retenir plus que ça mais sachez que c'est moi-même ma personne qui ne plaît pas aux gens sinon ma vérité là ils savent que c'est la vérité mais comme ma personne ne leur plaît pas et qu'ils ont des préférences ils ont des gens qu'ils préfèrent valoriser parce que moi je suis orpheline vous comprenez non voilà c'est pour ça que je suis détestée c'est pour ça qu'ils passent le temps à moitié sûrement que je n'ai pas de papier je n'ai pas celui-ci je n'ai pas celui-là parce que je ne leur donne pas le temps donc je leur laisse dire ce qu'ils ont vu c'est leur problème tantôt je suis mariée tantôt je suis divorcée tantôt je suis je ne sais pas ils disent tout c'est pas important vous comprenez voilà mais restez fière de vous quoi voilà sachez que il y a un combat j'ai fait il y a un an en arrière j'ai été insultée pour ce combat là mais une autre personne est venue s'asseoir pour parler du même combat mais elle on ne l'a pas insultée on l'a ovationnée donc vous devez comprendre que c'est mon étoile qui le dérange et puis ma voix porte quand je parle on entend ça c'est lourd c'est lourd ça sur moi c'est un don c'est lourd ouais je remercie Dieu pour ça de faire entendre ma voix quand je dis un mot là la façon ça sonne là je remercie Dieu pour ça et puis merci beaucoup mes doutes bonne nuit et puis n'oubliez pas on se retrouve sur les chiques à faire n'oubliez pas aussi que je fais des placements de produits et qu'en ce moment j'ai un placement de produits des mèches brésiliennes qui sont vendues voilà de très bonne qualité vous regardons les gens là où il y a le numéro pour les mèches vous prenez vous appelez et puis vous ne serez pas déçus en tout cas c'est satisfait ou remboursé avec ces mèches et pour ceux aussi qui vont en Hollande qui n'ont pas où s'orienter en tout cas il y a un salon de coiffure c'est dans le même coin avec le même numéro la dame tient un salon de coiffure elle va faire des soins de visage elle va faire des ongles si vous êtes en Hollande et que vous avez besoin de faire des ongles faire quoi que ce soit vous me contactez ou vous contactez le numéro là en tout cas elle va bien prendre soin de vos corps à côté de ça je voulais aussi vous dire que je vends aussi les produits éclaircissants jus d'orange voilà des gens qui ont critiqué mes produits ici aujourd'hui font des placements de produits ça prouve encore que zéro personnalité voilà la personnalité là c'est pas qui veut c'est qui peut l'avoir d'accord donc je fais j'ai des produits jus d'orange en ce moment j'ai ma possession ma possession pardon des savons éclaircissantes métisses le lait métisses qui éclaircissent aussi et j'ai du perséquence contre les boutons le visage gras avec le kit visage j'ai aussi des kits pour les quintos pour vous qui faites la plonge et tout bien ceux qui beaucoup le mettre dans l'eau épuisent dans le doigt vraiment très noir en tout cas j'ai une petite solution pour vous avec le kit kento et à côté de ça aussi j'ai le thé et la gaine de mon mot mati dollar tu as pris du poids tu veux perdre du ventre viens prendre le thé de mati dollar voilà accompagné de ta gaine tu suis les instructions tu fais le sport si tu veux mais ça va te donner un bon résultat c'est à dire en moins de 10 jours tu peux perdre au moins 12 kilos sans exception voilà donc merci vraiment je vous envoie plein de bisous je commence à tomber dans le sommeil là j'ai le sommeil et puis merci voilà on se dit à demain n'oubliez pas restez vous le fait qu'il ne faudrait pas que ça soit vous c'est vous 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 peu importe ce que vous êtes soyez fiers de vous c'est très important on se fait la bise à demain excusez-moi je vais couper là on se fait la bise on se fait la bise on se fait la bise